Cette vidéo est sponsorisée par GameSeer. Plus d'informations et un petit concours durant la vidéo. Google Pixel 6 Pro ou Samsung Galaxy S22 Ultra, ça fait maintenant plusieurs mois que j'ai l'occasion d'essayer ces deux téléphones. Un peu plus de 5 mois pour le Pixel 6 Pro et un petit peu plus d'un mois pour le S22 Ultra. Et je vais devoir en garder qu'un, donc c'est l'occasion pour moi de vous en faire un petit test comparatif pour que vous puissiez vous aussi vous faire votre propre avis. Et que ce soit le Pixel 6 Pro ou le Samsung Galaxy S22 Ultra, on est ici sur deux téléphones Ultra Premium. Mais pour autant, même s'ils ont de grosses qualités, vous l'avez vu dans mes vidéos respectives à chaque téléphone, ils ont aussi de gros défauts. Au niveau du design, malgré la fameuse caméra visor du Pixel 6 Pro, cette barre de caméra qui lui donne un design si distinctif, le Samsung Galaxy S22 Ultra lui est largement supérieur. Le dos en vert est mat et non pas brillant, ce qui permet d'éviter les traces de doigts et donne une impression de meilleure finition. Et vu qu'on parlait de cette barre de caméra, l'intégration de Samsung est ici, à mon sens, infiniment plus minimaliste, et ça, j'aime beaucoup. Et puis pour beaucoup de fans, c'est ici le retour du S Pen, un petit stylet bien utile qui doit prendre une place quand même conséquente dans le téléphone, ce qui me rend encore plus admiratif de l'ingénierie de Samsung. En effet, pour une taille quasiment similaire au Pixel 6 Pro, on a sur le S22 Ultra un produit bien plus complet sur le papier. Et les tranches du S22 Ultra utilisent un alliage de métal plus résistant que le Pixel 6 Pro. Et c'est clairement pas un détail, parce que sur ce Pixel 6 Pro, environ 5 mois après l'achat, j'ai énormément de micro-rayures et de petits accros tout autour du téléphone, alors que le téléphone avait une coque, et c'est, je pense, la première fois que j'ai un téléphone qui s'abîme aussi vite, alors qu'il était protégé. Pour autant, si la qualité des finitions est une chose, je dois avouer quand même que, en main, le S22 Ultra est un petit peu moins confortable à tenir, notamment grâce à ses angles très acérés, alors que finalement, le Pixel 6 Pro est tout en rondeur, et c'est vrai qu'en main, c'est un petit peu plus agréable. Malgré ça, au niveau de la partie design, je suis quand même plus tenté de donner le point au S22 Ultra. Concernant leurs écrans, le Pixel 6 Pro et le S22 Ultra ont beaucoup en commun. Un écran de taille quasiment similaire, avec 6,7 pouces d'un côté et 6,8 pouces de l'autre, mais surtout, des écrans AMOLED, 120 Hz, LTPO, donc avec un taux de rafraîchissement variable, et des écrans qui sont incurvés. Les écrans de ces deux smartphones sont vraiment superbes, les couleurs sont justes, ça pète à la rétine, tout est fluide, c'est super agréable. La luminosité est très bonne sur les deux appareils, mais le S22 Ultra va bien plus loin, avec un pic potentiel à 1500 nits, contre à peine 1000 pour le Pixel. Il n'y a vraiment aucun scénario où j'ai trouvé l'écran de ce S22 Ultra illisible, et surtout, le capteur de luminosité automatique marche super bien, alors qu'il est terriblement capricieux sur le Pixel 6 Pro. L'avantage de ces designs, c'est que du coup, Samsung a pu y mettre un écran vraiment très anguleux, avec des bords, avec des angles droits, et ça, c'est vraiment agréable pour le contenu, alors que sur le Pixel 6 Pro, les coins de l'écran sont légèrement arrondis, ce qui nous fait perdre un petit peu de surface utile d'écran. Et pour ce point, et cette luminosité vraiment incroyable, là encore, je donne le point au S22 Ultra. Concernant la biométrie, le capteur d'empreintes était un sujet assez chaud au lancement du Pixel 6 Pro. J'avais énormément de problèmes, comme beaucoup, mais mise à jour après mise à jour, il est devenu beaucoup plus rapide, plus rapide même que le S22 Ultra, même si ce dernier est loin d'être mauvais, et surtout, dès la sortie, le Samsung propose un déverrouillage facial performant et ultra rapide, plus encore que le capteur d'empreintes, alors que le Pixel 6 Pro est censé recevoir cette fonctionnalité, mais ne l'a toujours pas. Point donc au Samsung. Ensuite, élément souvent négligé, la qualité du moteur de vibration et des retours haptiques, est toujours en 2022 un des signes qui peut prouver qu'on est sur un téléphone haut de gamme. Loin d'être crucial, cette fonctionnalité vient indéniablement enrichir la qualité de l'expérience. Le Pixel 6 Pro dispose d'un excellent moteur de vibration, légèrement plus agréable et plus puissant que le S22 Ultra. Mais si ce S22 Ultra a un moteur de vibration moins puissant que le Pixel 6 Pro, il a quand même l'avantage au niveau de son logiciel d'un petit peu mieux l'exploiter, à droite, à gauche, dans les paramètres. On a toujours un petit retour haptique, ce qui est peut-être un petit peu moins présent sur le Pixel 6 Pro. Et puis surtout, on n'a pas cette sensation de creux désagréable sur ce S22 Ultra. Et c'est pour ça que globalement, entre meilleure utilisation et effet peut-être un petit peu plus premium au niveau de l'écran, je préfère avoir un moteur de vibration un chouïa moins puissant. Là encore, point donc au Samsung, mais clairement ce Pixel 6 Pro au niveau de ses retours haptiques ne démérite pas. Au niveau du son, par contre, c'est sans appel. Le point va au Pixel 6 Pro, le S22 Ultra est moins bon, c'est clair et assez net. On sent que ça manque de puissance et de basse. C'est super étrange car ce S22 Ultra fait moins bien que ce Pixel 6 Pro, qui est vraiment très bon à ce niveau-là, mais surtout que le S22 Ultra sorti l'année dernière et qui lui était aussi très très bon. Assez bizarre donc. Pour les performances, on est ici dans un cas assez atypique, puisque les deux constructeurs proposent leur propre puce. Tensor chez Google et Exynos chez Samsung. Pas de Snapdragon donc, mais beaucoup d'ambition. Le résultat ? Eh bien on se rend compte que l'industrie des smartphones arrive progressivement vers un petit plafond de verre. Car si ce Pixel 6 Pro a des performances datées de plus de deux ans, similaires au Snapdragon 865, le téléphone reste parfaitement capable au quotidien. Tous les jeux tournent sans problème, l'interface est bien fluide et la quantité de RAM est suffisante pour avoir l'esprit tranquille dans les années à venir. Cependant, à plusieurs reprises, j'ai surpris ce Pixel 6 Pro devenir extrêmement chaud lors de certaines tâches. Vidéoconférence, enregistrement de vidéos en 4K et gaming assez poussé, on sent que la puce libère toute sa puissance. Du côté de Samsung, on est aussi sur le même constat. De grosses ambitions et finalement, des performances en retard. Mais restons réalistes, 10% de performances en plus ou en moins, ça ne change pas grand chose en 2022. Les performances restent très bonnes et dans le cas du S22 Ultra, le téléphone ne surchauffe pas vraiment. Un bon point. Et puis Samsung ou Google Pixel, vous pourrez profiter de la manette X2 de chez GameSeer pour enrichir votre expérience de jeu. Via un mécanisme super simple, la X2 transforme votre téléphone en Nintendo Switch. C'est super pratique. Idéal pour lancer vos jeux actuels ou vos simulations qui supportent des manettes. La qualité de finition est vraiment bonne, les boutons sont très agréables sous le doigt et bénéficier des magnifiques écrans de nos smartphones dans ces conditions est un énorme avantage. La X2 de GameSeer est en plus auto-alimentée par sa batterie et vient se recharger par un port USB-C indépendant. Vous n'avez donc pas à craindre pour votre autonomie. La connexion entre le téléphone et la manette se fait par un port USB-C pivotant qui permet de glisser son téléphone sans difficulté dans le mécanisme. Je suis là encore agréablement surpris de la qualité de cette manette et je vous encourage à y jeter un coup d'œil. Et plus qu'un coup d'œil, la marque GameSeer en partenariat avec moi vous fait gagner un modèle. Pour la remporter, c'est super simple. Vous vérifiez bien que vous êtes abonné à ma page YouTube et à ma page Instagram. Je vous mets les liens en description. Et vous allez tout simplement commenter ma dernière photo sur la GameSeer. Une photo qui sera juste temporaire le temps de ce concours. Et oui, j'ai bien dit temporaire, soyez rapide puisque le concours se termine le 12 avril. Et même s'il n'y a pas un gap monumental entre ces deux téléphones, pour la légère puissance en plus et le fait que le téléphone ne surchauffe pas. Et bien là aussi, je donne le point au Samsung Galaxy S22 Ultra. En plus du processeur maison, en 2022, faire un choix entre ce S22 Ultra ou ce Pixel 6 Pro, ça revient progressivement à faire un choix entre Apple ou Android. En effet, plus le temps avance et plus Google s'éloigne de la philosophie originale d'Android en proposant des téléphones à l'interface remaniée, avec une interface plus optimisée, mais moins personnalisable et la mise en avant d'un écosystème complet, plus qu'à juste un téléphone compétent. Mais je n'ai pas l'impression que Google y arrive vraiment. Dans mon bilan, après trois mois d'utilisation du Pixel 6 Pro, je vous disais que l'expérience logicielle n'était pas si bonne que prévu. J'ai pas mal de bugs, les mises à jour ne sont pas si fréquentes, des fonctionnalités phares ne marchent pas encore très bien en français et surtout, le père d'Android, Google, n'offre que trois ans de mise à jour pour le Pixel 6 Pro. De son côté, Samsung n'est pas hors de portée des critiques, loin de là, et si le S Pen se révèle être agréable et que One UI est toujours la surcouche que je préfère sur Android, je dois avouer que j'ai énormément de bugs avec le S22 Ultra et inutile de venir me dire que j'ai pas de chance et que je suis certainement un cas isolé, vu les forums Samsung et les forums sur Reddit, je peux clairement vous dire que c'est un problème majeur. Par exemple, le téléphone manque de fluidité, de réactivité, c'est un peu une interface balourd qui a du mal à répondre du tac au tac. J'ai aussi un gros problème de latence au niveau de l'audio ou encore des frises de presque une minute parfois quand j'allume l'écran. Mais malgré tout ça, j'ai quand même confiance en Samsung pour corriger le tir car au final, pour Samsung, c'est assez habituel. Ils envoient un produit sur le marché, on a pas mal de bugs, c'était le cas avec les S20 et surtout les S21. Et au final, avec les mois et les semaines, le téléphone est devenu vraiment excellent grâce aux mises à jour et c'est un peu ce qui est en train de se produire avec ce S22 Ultra. On a déjà reçu trois mises à jour majeures depuis le lancement du téléphone il y a un peu plus d'un mois et maintenant, depuis la mise à jour de avril, clairement, je ne rencontre plus aucun problème. Donc c'est déjà un point positif. Et d'ailleurs, en parlant des mises à jour au moment où je tourne cette vidéo, on est le 3 avril et ce S22 Ultra est déjà au niveau sécurité sur le patch d'avril alors que le Google Pixel est encore et toujours sur le patch de mars. Et en plus, malheureusement pour Google, maintenant Samsung fait bénéficier à ses téléphones jusqu'à 4 ans de mise à jour Android et 5 ans de mise à jour de sécurité, c'est bien mieux que ce Google Pixel 6 Pro. Donc pour One UI, le S-Pen et la réactivité des mises à jour, là aussi, point au S22 Ultra. Pour la batterie, le Pixel 6 Pro n'est pas un foudre de guerre. L'autonomie proposée est ici bonne, mais sans record. Or, comptez 5 à 6 heures d'écran allumé. Le S22 Ultra, pour le coup, me divise vraiment, puisque lors de mon test, je vous disais que l'autonomie était vraiment catastrophique, environ 4 heures d'écran allumé, mais entre-temps, j'en ai reçu un autre exemplaire, et sur celui-ci, eh bien l'autonomie est plus que convenable, environ 7 à 8 heures d'écran allumé sans y aller comme un bourrin, mais 7 à 8 heures d'écran allumé, c'est plus que convenable, et ça me permet de ne recharger mon téléphone qu'à 85% maximum. On a une option dans le téléphone, et c'est vraiment pratique pour conserver une bonne autonomie dans le temps. Donc, c'est un point plutôt positif au niveau de l'autonomie, mais ce que ça veut dire aussi, c'est que quand vous allez acheter votre S22 Ultra, vous avez potentiellement aussi un petit peu de chance et de loterie, parce que vous pouvez tomber sur très bien comme très mauvais. Par contre, niveau batterie, là où il n'y a clairement pas match entre ces deux téléphones, c'est sur la vitesse de recharge, puisqu'on est quasiment sur un temps divisé par deux. Le Pixel 6 Pro le recharge environ en 1h40, 2h, alors que ce S22 Ultra, c'est clair et net, 58 minutes à chaque fois, avec une recharge qui passe de 0 à 60% en environ 30 minutes, et ça, au quotidien, c'est quand même vraiment utile. Donc, pour la batterie et la vitesse de recharge, un point au S22 Ultra. Au niveau des photos et des vidéos, on pourrait être tenté de donner le point tout de suite au Samsung Galaxy S22 Ultra, parce qu'il a beaucoup de capteurs, ou alors certains d'entre vous pourraient également être tenté de le donner tout de suite aussi au Pixel 6, parce que depuis plusieurs années, le téléphone est réputé pour avoir des super capacités en photo et en vidéo, mais c'est pas si simple que ça. Pas si simple en effet, puisque choisir entre ce S22 Ultra et le Pixel 6 Pro, ça revient un petit peu à faire le choix entre quantité et qualité, sans pour autant que le Pixel 6 Pro ne propose pas beaucoup en quantité, et que ce S22 Ultra soit complètement à la ramasse en qualité, mais bon, on va voir ça en détail. Durant ces derniers mois, le Pixel 6 Pro s'est révélé être un allié précieux lors de mes séances photo. En voyage, il offre une polyvalence suffisante, avec un ultra grand angle passable, mais surtout un capteur principal très performant, et un zoom super impressionnant à x4. J'ai pris beaucoup de plaisir avec ce Pixel 6, la qualité des clichés, les détails, l'excellente balance des blancs, en font un appareil de choix pour la photo. On n'a pas beaucoup de mode, l'interface est assez minimaliste, mais la qualité est là, c'est l'essentiel. De son côté, le S22 Ultra a pour objectif de donner ses lettres de noblesse à la notion de polyvalence. Le capteur ultra grand angle permet de prendre des clichés de très très près grâce à son autofocus, mais cet ultra grand angle est également doté d'un champ de vision plus large que le Pixel 6 Pro, ce qui permet de prendre des clichés un petit peu plus dramatiques et larges. Puis, on retrouve le capteur principal de 108 mégapixels, qui est de grande qualité et qui délivre des clichés très détaillés et pas trop saturés. On retrouve après un capteur zoom x3, plus utilisable au quotidien qu'un capteur x4, je trouve, et enfin un capteur x10, capable de réaliser des clichés à x30 qualitatifs, et même si le x100 est anecdotique, il reste quand même vachement impressionnant. Une polyvalence incroyable qui permet forcément d'élargir le champ des possibles en termes de créativité. L'échelle du zoom permet de faire des clichés dans toutes les situations, et juste sur la photo, ce Samsung est un appareil à avoir absolument lors des voyages. La qualité est juste excellente, le mode nuit performant, et on retrouve de nombreux modes qui viennent enrichir l'expérience. Pour autant, à distance égale, la qualité des clichés est, je trouve, un poil moins bonne que sur le Pixel 6 Pro, avec une balance des blancs et des couleurs parfois un petit peu dans les choux. Même constat pour le capteur frontal, pour le Pixel 6 Pro, l'idée d'agrandir l'angle de vue est excellente, et permet de prendre des selfies impressionnants, avec plus d'éléments dans l'image, un super point. Pour le Samsung, le capteur frontal, même s'il voit moins large que le Pixel 6 Pro, est doté d'un autofocus. Point super rare sur les capteurs frontaux. La qualité des photos, c'est bien, mais moi ce qui m'intéresse le plus, surtout au niveau de cette comparaison entre le Pixel 6 et le S22 Ultra, c'est la qualité des vidéos. Et quand on se penche vraiment, purement et simplement sur la qualité des vidéos, et bien c'est simple, c'est tout simplement le Pixel 6 qui a une meilleure qualité vidéo, tout simplement parce qu'on a un bitrate x2 par rapport au S22 Ultra, c'est-à-dire que quand le Pixel 6 Pro vient prendre une vidéo qui va faire par exemple 80 mégaoctets, et bien ici le S22 Ultra n'en fera que 40, donc deux fois moins, donc forcément il y aura un petit peu plus de compression, d'artefacts, et puis ça se ressent dans la qualité des vidéos, puisque le S22 Ultra dresse des vidéos beaucoup plus contrastées que ce que peut faire par exemple le Pixel 6 pour essayer de corriger un petit peu ces artefacts. Et puis à côté, on a aussi d'autres avantages sur ce Pixel 6 Pro, notamment la stabilisation qui est tout simplement excellente sur ce téléphone, alors que sur le S22 Ultra, c'est un vraiment des gros points qui me dérangent, on a une stabilisation qui vraiment est à revoir. Par contre, de l'autre côté, on a aussi sur le S22 Ultra, deux ou trois trucs qui sont quand même très intéressants, notamment forcément la polyvalence au niveau des capteurs photo, ce qui est quand même un gros plus. On peut, de façade et également avec tous les capteurs au dos, filmer en 4K 60fps, ce qu'on ne peut pas faire avec le Pixel 6 Pro. Et on a également deux ou trois modes assez intéressants, notamment un mode Pro qui nous permet d'aller beaucoup plus en profondeur dans les détails. Et ça pareil, le Pixel 6 Pro en est complètement incapable. Et quand je vous parle de mode absent de ce Pixel 6 Pro, je pense notamment à ça, ici, le mode vidéo portrait qui est ultra bien fait sur la gamme des S22, notamment ce S22 Ultra, on a vraiment un joli flou d'arrière-plan, ce qui vient un petit peu simuler ce que pourrait faire un gros capteur photo. Et on peut en plus voir que, eh bien ici, la découpe est quand même vachement propre, que ce soit avec ma main ou avec un téléphone, ce qui est vachement intéressant pour moi quand on essaie de créer du contenu avec un téléphone un peu plus petit qu'une vraie caméra. En plus, ici, Samsung fait mieux que les derniers iPhones, alors bravo Samsung, par contre, sur ce Pixel 6, même s'il est quand même très bon en vidéo purement et simplement, eh bien malheureusement, il n'a pas une grande polyvalence et ça, c'est quand même dommage. Si Google est bien sur la bonne voie en proposant des vidéos plus stables et un meilleur bitrate que le S22 Ultra, les vidéos produisent beaucoup de grains dans les zones sombres et il est toujours impossible de verrouiller l'autofocus en 4K 60fps. C'est clairement rédhibitoire pour la majorité des créateurs de contenu avancé. Surtout qu'en parlant d'autofocus, le S22 Ultra se montre aussi moins hésitant et plus performant. Et voilà un petit test vidéo avec les deux caméras en façade. On a d'un côté le Samsung Galaxy S22 Ultra et de l'autre le Pixel 6 Pro. Les deux téléphones shootent en 4K 30 images par seconde puisque le Pixel 6 Pro est limité à ce framerate alors que le Samsung Galaxy S22 Ultra peut lui monter jusqu'à de là 60 images par seconde. Voilà, je tourne un petit peu pour avoir le soleil de dos et je vois déjà directement que je suis peut-être un petit peu mieux exposé sur le Pixel 6 Pro qui vraiment fait un super job au niveau de la teinte de la peau depuis le début de ce test. Et ça vous permet également de voir la différence de l'audio et aussi de stabilisation entre donc ces deux téléphones. En fait, c'est juste une question de préférence personnelle. Si vous voulez juste un bon téléphone avec lequel vous allez pouvoir prendre de bonnes photos et de bonnes vidéos sans trop vous préoccuper et vous casser la tête, c'est vrai que ce Pixel 6 Pro il a une offre extrêmement alléchante et vous n'allez quasiment rien rater avec ce téléphone. Par contre, c'est vrai que dès que vous voulez aller un petit peu plus loin, avoir plus de contrôle sur les paramètres, sur la qualité de l'image et avoir quelque chose d'un petit peu plus créatif avec les flous derrière plan, etc. Malheureusement, ce Pixel 6 Pro il en est quand même vachement dépourvu. Dès que vous voulez aller un petit peu plus loin, ce Pixel 6 Pro ne peut pas alors que ce S22 Ultra, c'est vraiment une bête. Une expérience photo et vidéo qui me fait donc pencher clairement pour le S22 Ultra. En conclusion, et peu importe le téléphone que vous allez choisir, on est ici sur deux excellentes propositions et vous ne serez normalement pas déçus. Mais pour autant, aujourd'hui, on est sur un comparatif entre ces deux modèles et à ce petit jeu, le S22 Ultra se démarque clairement. Qualité des finitions, support logiciel, l'ES-Pen, un écran plus lumineux, des caméras infiniment plus performantes. Voilà ce que c'est le S22 Ultra en 2022. Et si ce Pixel 6 Pro ne démérite pas sur quasiment tous les points, il est quand même bien derrière. Mais en même temps, c'est normal, car on a quand même une différence de près de 300 euros entre les deux téléphones. Une différence qui n'est pas négligeable, mais là encore, regardez bien quand vous achetez votre téléphone, car si le Pixel 6 Pro n'a pas souvent de réduction et on le retrouve encore et toujours à 899 euros. Ici, ce S22 Ultra, au lancement, je l'ai tapé à 900 euros. Et il y a beaucoup de réduction encore maintenant. Donc normalement, on se retrouve assez facilement, peu ou prou, dans les mêmes tarifs. Et là, il n'y a pas match. Le S22 Ultra est bien devant. En fait, on pourrait résumer l'expérience avec ce Pixel 6 Pro en disant jamais largué, mais jamais excellent. Et c'est certainement le plus gros défaut de ces téléphones qui peinent clairement. à se démarquer en 2022. Donc voilà, c'en est tout pour ce comparatif entre ces deux téléphones. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a permis un petit peu d'y voir plus clair entre ces deux propositions. Si un de ces deux téléphones vous intéresse, je vous mets les liens d'achat en description. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. En attendant, la prochaine vidéo, je vous laisse liker la vidéo et vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et pour le reste, prenez soin de vous et restez curieux. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada